Tu es des sentinelles, et voici, verset 7, et voici, dites à votre ami, et voici, un ange, dites à votre ami, un ange, un ange du Seigneur, parce que beaucoup de gens me disent, l'ange du Seigneur c'est Jésus, non, 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 l'ange du Seigneur, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est l'ange, pas Jésus, Jésus c'est le roi de tous les anges, un ange du Seigneur, suivant, bien aimé, j'ai senti quand je préparais ce message, comme s'il y avait un ange du Seigneur, qui était en train de se revenir pour chacun de nous, amen, pour changer les choses dans notre vie, et nous faire prospérer à tous égards, et voici un ange suivant, et l'ange le réveillant, le Seigneur veut nous réveiller, et il m'a réveillé moi aussi, hallelujah, et non, pasteur, réveille-toi, il va sauver tes frères, Pierre de sort, Pierre se réveillant, mais il s'est réveillant tout en étant endormi, c'est comme s'il rêvait, vous savez pourquoi ? Parce qu'il était réveillé totalement, il allait paniquer, Dieu, il est aussi anesthésiste, il a des anesthésistes, on nous donne une sorte d'anesthésiste spirituelle, parce que si nous voyons tout, on va paniquer, l'ange a commencé à le faire sortir, et regardez bien, les chiens tombèrent, l'ange lui dit, mets ta ceinture, mets tes sandales, parce que quand on vous jette dans la prison, là, tu es nu, mets ta ceinture, tes sandales, et il fit ainsi, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau, on lui a enlevé le manteau, le manteau est arrivé, et suis-moi, puis Pierre sortit, le suivi vers ce l'oeuvre, ne sachant pas ce qu'il faisait par l'ange, il ne savait pas que ce qu'il faisait par l'ange était réel, et il s'imaginait avoir une vision, puis laissez-moi vous dire aujourd'hui, ce n'est pas une vision que vous avez maintenant, c'est Dieu qui vous parle, Amen, c'est Dieu qui veut agir dans votre vie, Oh, Alléluia, Pierre, tu ne rêves pas, Pierre, tu n'es pas en songe, ce n'est pas une vision, c'est Dieu même qui agit, Alléluia, le temps de Dieu est arrivé, Pierre, Alléluia, Oh, Alléluia, et lorsqu'ils eurent passé, la première garde, puis la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer, qui mène à la ville, bien aimé, une porte de fer, devant toi, puis certains pensent qu'il t'a enfermé, mais il se trompe, Amen, une porte de fer, devant toi, comme il m'a montré, Daniel, tu penses que la porte de fer que Satan a mis devant l'église de Dieu, l'église chrétienne apostolique, ne va pas être fracassée, je suis en train de le fracasser, et sors de cette porte, Alléluia, pour entrer dans un temps de réveil et de bénédiction, un temps de guérison et de délivrance, un temps de gloire de l'éternel, vous aussi, chacun de vous, doit entrer dans une nouvelle saison dans sa vie, une saison où toutes les portes fermées s'ouvrent, pour marcher de gloire en gloire, bien aimé, la porte de fer, une grosse porte, qui mène à la ville, s'ouvrit d'elle-même, devant Dieu, l'ange n'a pas eu besoin de toucher cette porte, elle s'ouvrit d'elle-même, devant la puissance de Dieu, qui peut nous résister, c'était tellement surprenant, puissant, que même les gens qui priaient pour lui, et qui avaient en fait participé à l'ouverture de cette porte, ne pouvaient pas croire à ce qu'ils voyaient quand Pierre est arrivé, l'enlève, c'est son ange, et bien il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, bientôt, si vous recevez ces messages, vont tellement être grandes, que les gens seront surpris de voir ce que vous allez devenir, lève-vous pour prier le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es fable, dit le Seigneur. Je sais que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom. Et parce que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom, parce que tu as reçu ma parole encore aujourd'hui, dit le Seigneur, je mets devant toi une porte, ouverte, que personne ne sera fermé. Amen. Amen. Je mets devant toi une porte, que personne ne sera fermé. Amen. Que cette parole, maintenant, Seigneur, se réalise, s'accomplisse, comme tu me l'as dit, dans la vie de chacun de nous ici présents. Et que toutes les portes de fer que l'ennemi a voulu fermer devant mes bien-aimés ici présents, et ceux qui nous suivent au Youtube, soient totalement ouverts au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Et que la gloire de Dieu puisse couler en flot, que des bénédictions de tout genre puissent se manifester dans la vie de tes enfants, dans notre vie, pour la gloire de Dieu. Et c'est au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénit aujourd'hui. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. 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 Gloire en toi, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, qui arrive, qui arrive dans chaque vie ici présente. Amen. Dans chacun de vos vies bien-aimées. Ne regardez pas l'autre, recevez ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Il y a quelque chose, et ne laisse pas tomber cette parole. Amen. Amen.